Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aleo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du Collège de Digouin. Nous allons vous présenter l'association SPA, Société Protectrice des Animaux, qui se situe à Mont-Solemine. Ses objectifs sont de sauver les animaux abandonnés, stopper l'abandon et permettre l'adoption. Nous avons choisi d'aborder le sujet de la maltraitance et pour en savoir plus, nous recevons Valérie Romano, directrice du refuge Jean Roche de Mont-Solemine. Bonjour ! Bonjour ! On sait que la maltraitance n'existe pas qu'en France. Dans quel pays d'Europe la maltraitance était la plus présente ? Chaque pays a sa manière de traiter les animaux. Ce n'est pas forcément de la maltraitance. Dans beaucoup de pays, les chiens, les chats vivent en toute liberté et c'est naturel. Parce que les gens vivent avec leurs chiens, leurs animaux comme ça. Les chiens ne sont pas enfermés chez eux, les chiens ne sont pas attachés. Ce n'est pas de la maltraitance pour moi. En France, je trouve qu'il y a une réelle maltraitance parce que les gens attachent les chiens avec des toutes petites blesses, volontairement. Les enferment dans des appartements, laissent leurs chats dans la rue se reproduire, se bagarrer. Et je trouve qu'en France, on est quand même des pays où il y a quand même un record. Parce que ce n'est pas notre culture, normalement, de traiter des animaux comme ça. Dans des pays, c'est leur culture et les animaux ne sont pas malheureux, ne sont pas maltraités. Il y a très peu de pays où on voit des choses comme on voit chez nous. Il y a différents types de maltraitance envers les animaux. Quel est le cas le plus grave que vous ayez rencontré ? Le cas le plus grave, je n'ai pas qu'un seul. Un chien enfermé une semaine dans un cagibi sans manger, sans boire. Un chien attaché au bout d'une laisse avec une chaîne qui lui entrait dans la peau très profondément. Il mangeait du riz avec de l'eau. J'en ai beaucoup que j'ai oublié, volontairement. J'en laisse ça de mon esprit pour avancer. Quelles sont les maltraitances les plus fréquentes auxquelles vous êtes confrontés ? C'est la négligence. La maltraitance par négligence. J'attache mon chien parce qu'il se sauve, mais je ne me rends pas compte qu'un mètre pour vivre en laisse, l'animal ne vit pas. Mon chien est maigre, perd tous ses poils, je ne me rends pas compte que c'est parce que je ne lui donne pas les bonnes croquettes et que je ne sais pas ce que c'est qu'un antipuce et qu'il n'est pas vermifugé, que c'est pour ça qu'il est maigre. Des fois, on est un peu ébahis par la méconnaissance des gens dans le domaine animal. Il n'y a pas une personne qu'on rencontre au refuge, qui amène son chien en abandon, qui comprend que ce n'est pas le chien le problème, que c'est lui. Souvent, ils nous disent « Oh, mais j'ai eu plein de chiens, je sais comment fonctionne un chien. » Non, non. J'évalue au moins 80% des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un animal. Ça dépend de l'animal. Ça dépend du caractère de l'animal, ça dépend de comment il a appréhendé ses maltraitances. Les animaux ont une grande résilience, ça veut dire qu'ils tiennent par rigueur. Un chien battu par son maître peut adorer son maître, parce que c'est comme ça depuis qu'il est petit. C'est ce qu'on lui apporte le jour où il arrive chez nous qui va faire qu'il va avancer plus vite ou moins vite. Dans la majorité des cas, c'est surtout la peur qu'il a, l'incompréhension de l'humain. Parce que l'humain ne lui a pas appris à savoir comment se comporter avec un humain. Et il ne sait pas qui il est des fois lui-même, le chien. Il ne sait pas s'il est un chien, s'il est un humain, s'il est une bête, s'il est un chat. Certains chiens même peuvent se prendre pratiquement pour des chats. Ils ne savent pas qui ils sont. À nous de leur apprendre qui ils sont. Ça prend parfois 15 jours, parfois 6 mois, parfois plus. Il n'y a pas de règles établies. On ne peut pas vous dire « On agit comme ça avec tel chien. » Tous les cas sont différents et nos actions dépendent du chien qu'on en fasse de nous. On sait que beaucoup d'animaux se font maltraiter par leur propriétaire. En cas de signalement, avez-vous le droit de prendre l'animal de force au propriétaire ? Non. Il nous faut un mandat du procureur. Un animal, c'est encore un bien. C'est comme une voiture, comme un objet dans le code civil. C'est un être sensible, certes, ce qui fait que la loi évolue et que nos appels vont être un peu plus entendus. Mais ça reste quand même un bien. Quand on sait qu'un animal est maltraité, on va déjà aller négocier avec le propriétaire. Lui dire « Voilà, si vous n'en voulez plus, donnez-nous-le. » Souvent, ils n'admettent pas les maltraitances. Très souvent. Non, les voisins disent « Des sottises, je ne frappe pas mon chien, etc. » Après, il faut qu'on monte un dossier béton pour demander le retrait de l'animal. Comme dans le cas où, je vous parlais tout à l'heure du chien accroché avec sa laisse, où la chaîne entaillait le cou avec un abcès purulent et dans un état lamentable, là, on a appelé le procureur, on lui a dit « Là, il y a mort évidente de l'animal si on le laisse là. » Donc là, il nous donne l'autorisation sur le champ de le récupérer. Mais on ne peut pas certifier que la vie de l'animal est en danger. Il ne nous laisse pas prendre l'animal comme ça. Si on le prend, c'est du vol. Suite à de gros traumatismes, est-ce que vous avez déjà été amené à faire euthanasier un animal victime de violence ? Non, pas forcément de violence. De négligence. On a eu le cas d'un chien récupéré pendant le confinement par une personne incompétente, un chiot qu'elle a pris, il avait à peine un mois et demi. Donc un chiot pas sevré. Un chiot, même à deux mois, il n'est pas sevré encore. Je ne sais pas quand il mange des croquettes, le sevrage. C'est quand sa mère lui a donné tout ce qu'elle pouvait lui apporter qu'un humain ne pourra pas lui apporter. Donc ce chiot, elle l'a récupéré trop jeune. Elle a voulu faire toute seule. Elle a fait un animal qui voulait la mordre. Donc elle nous l'a apporté et il était complètement désingué du cerveau. Pour parler poliment, il voulait mordre tout le monde. Il était dans un autre monde. Ces chiens-là sont irrécupérables. Parce que ce qui ne s'est pas fait avec la maman, du chien, ce n'est pas nous qui pourrons lui apporter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas enlever un chiot de sa mère avant l'âge « légal » mis par la loi, qui pour nous est encore trop juste et pas essayer de dire « on va se substituer à une maman chien ». On n'est incapable de ça. Personne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un animal se débatte lors d'une euthanasie ? Non, parce que nous on sait quand même les rassurer. Il arrive parfois où des chiens sont vraiment, vraiment dangereux. Où là on est obligé de prendre des systèmes de contention pour pouvoir l'endormir. Parce qu'on euthanasie pas un animal comme ça, on l'endort avant. On le tranquillise. On lui donne même des médicaments pour le tranquilliser. Parce qu'il y a des animaux que vous ne pouvez pas approcher. Vous mettez la main, il vous mord. C'est sûr. Ils sont tellement démolis par l'humain. Il n'y a pas de chiot qui naissent agressif. Le chien devient agressif par l'humain. Certains animaux gardent des séquelles de leur maltraitance. Si suite à des graves violences, l'animal est par exemple trop agressif ou craintif et qu'il ne peut pas se faire adopter, que devient-il ? S'il est sympa avec nous, s'il ne veut pas nous mordre nous, la main qui s'en occupe tous les jours, la main qui le nourrit, il n'y a pas de problème, on le garde. Toute sa vie au refuge, c'est fou. Si nous on peut s'en occuper, quelqu'un peut s'en occuper. Donc ça veut dire que s'il y a une personne qui prend le temps de faire copain-copain, on va dire qu'il pourra l'adopter. Donc il a potentiellement sa famille quelque part, donc il restera avec nous tout le temps. Nous, on ne va pas garder seulement un chien que nous, on ne peut pas s'en occuper. C'est pour garder un chien, de le mettre toute sa vie dans une cage, sans possibilité de sortir. Parce que si on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas le sortir. Il ne peut pas aller se promener, il ne peut pas sortir de sa cage. Donc faire vivre un chien qui peut vivre en moyenne 15 ans toute sa vie dans une cage, non, ce n'est pas concevable. Nous, on aurait l'impression de lui faire de la maltraitance au chien. Parce qu'on le laissera enfermer constamment. Mais on a très rarement le cas, peut-être 2% d'animals qu'on ne va pas réussir à remettre sur pattes, comme on dit nous. Merci Valérie Romano d'avoir répondu à nos questions au sujet de la maltraitance. Si vous voulez vous renseigner sur la SPA, vous pouvez les contacter par téléphone au 03 85 57 03 99 ou leur rendre visite au 78 rue de Nancy à Mont-Solémine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada